Musique Salut les furieux ! Eh bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler avion. Vous le voyez je suis exceptionnellement cet hiver en extérieur pour vous présenter un petit zinc sympa d'une marque que vous connaissez déjà parce que je vous en avais déjà parlé avec le Radiolink A560. Aujourd'hui on va découvrir un petit jet également en polypropylène en profil planche mais qui visiblement devrait pouvoir voler dehors avec un peu de vent. Ça tombe bien ! J'ai un peu de vent, il ne fait pas très très chaud effectivement. Donc on est parti pour découvrir. Alors vous voyez, hop, je me recule un petit peu. On a un avion qui est dans une valise et qui est transportable. Donc ça c'est bien pratique quand on veut aller se promener. Alors dans cette vidéo premièrement on va déballer le contenu de cette valise. Ensuite je vais vous monter un petit peu l'avion, je vais vous montrer comment le paramétrer et puis on se retrouve ensuite pour l'essayer parce que c'est ça qui nous intéresse. Allez, bonne vidéo ! Eh bien j'espère que vous aimez les valises parce que là vous allez être servis, croyez-moi. Je vous ai ressorti la valoche ici du A560 que je vous avais déjà présenté. C'est une belle valise pour transporter l'avion sur le terrain. Mais vous allez voir, c'est rien du tout à côté de celle du Sukhoi. Et regardez ça, regardez-moi ça l'engin de valise. Là on est carrément dans la valise de transport, vous pourrez l'emmener en bateau, en avion, en voiture, en caravane, où vous voulez. Alors sur la valise on voit le beau SU-27 Radiolink. Et puis ce modèle-là, moi qui m'intrigue, le D460, peut-être qu'il y aura un avion qui va bientôt sortir. De toute façon on est en contact avec Radiolink, on vous en reparlera. Allez, on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la valise, vous voyez, on a pas mal de petits rangements dedans. On pourra mettre les notices. On a également, ça c'est rigolo, je vous le fais voir, la petite étiquette ici pour l'embarquement. Si vous voyagez en avion, vous voulez emmener un petit avion sous les cocotiers. Enfin bon, vous faites comme vous voulez, mais moi ça me paraît un petit peu bizarre. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. On ouvre la valise. Les notices, comme d'habitude. La notice de la radio ici, la T8FB. Vous avez deux possibilités de radio. La T8FB qui a un look un petit peu radio de modélisme. Et puis vous avez la T8S. Celle que je vous avais montrée, je vous mets une petite photo. Celle que je vous avais montrée pour le A560. Qui a, elle, plus un look, on va dire, manette de jeu. Alors c'est des manettes qui paraissent un petit peu simples. Mais attention, elles sont reliées à une application par Bluetooth. Donc on va revenir là-dessus après. Donc vous avez toute l'explication de l'appli à l'intérieur. Je vous montrerai, moi, les bases tout à l'heure. Ensuite, la notice. Alors la notice, il faudra évidemment la lire attentivement. Parce qu'il y a plein de choses importantes. Le montage, il y a deux ailerons à monter. La radio. Alors sur la radio, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Il y a un bouton, deux boutons. Et voilà, c'est fini. Donc ça va vraiment être vite fait. Ah si, si, il y a la calibration à faire. Le reste aussi, si vraiment vous voulez bidouiller le contrôleur de vol, etc. Il vous explique comment charger les batteries. Bon, vous le savez de toute façon, la notice, c'est la vidéo. Il n'y a pas besoin de regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Les petites batteries, ici, des 7,4 volts, 600 milliampères, donc du 2S, avec des fiches JST. Donc ça, c'est vraiment un truc super facile à trouver. Ça ne coûte pas grand-chose. Vous pouvez l'acheter chez Radiolink. Mais achetez-le plutôt chez AliExpress. Ça doit valoir 5 ou 6 euros pièces. Donc, pas hésiter à se faire un petit stock de batterie. Si vous voulez vous amuser. Bon, à la durée de vol, je pense que ce sera une dizaine de minutes. Avec le A560, on volait 20 minutes. Mais on volait vraiment très peu vite. Là, c'est un avion qui devrait voler un petit peu plus vite. Ensuite, 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 les petits accessoires. Ici, qu'est-ce qu'on trouve dans les accessoires ? Le chargeur de batterie qui va bien. Un petit chargeur 2S sur port USB. Ensuite, les petits accessoires classiques. Une hélice de rechange. Le petit tournevis qui va bien. C'est du petit scotch ici pour venir fixer les câbles. Si vous avez besoin de faire un petit peu de câble managing. La petite clé Allen. Et puis ça, c'est pas mal. Regardez. Des bras de cerveau de rechange. Parce qu'évidemment, quand on crache, parfois, on casse des bras de cerveau. Puis on est toujours embêté à aller en chercher à droite, à gauche. On est bien content ici d'avoir du rechange. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les petites dérives à installer sur la machine. Ça, je les garde. Et, ah oui, ça c'est pas mal. Ça, c'est un petit système qui va nous permettre de passer de mode 1 en mode 2 sur la radio. De toute façon, la radio, je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais l'ouvrir. On jettera un petit coup d'œil sur ce qu'il y a là-dedans. Alors, je range les accessoires. Je vais juste garder ici les deux petites dérives. Et on va regarder la radio. Voilà notre T8 FBBT. Un nom de code façon KGB. C'est un soucoil, après tout. Alors, cette radio, elle tient bien. Moi, j'aime bien ce genre de radio. Parce que c'est une radio de modéliste. Ça a vraiment une tête de radio. Seul petit bémol. Moi, je vais ouvrir la radio. Parce que ici, je trouve que les gaz sont un petit peu mous. J'aime bien quand il y a de la dureté sur les gaz. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas ça. Préfèrent avoir quelque chose d'un peu libre. Moi, je préfère quand c'est plus dur. Donc, j'en profiterai pour ouvrir la radio et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Deux petits switches. Ici, le premier, c'est la coupure de moteur. Là, ici, les modes de vol. Les piles. Ici, quatre piles LR6. Hop. Alors, si vous choisissez la T8S. Il y a une batterie à l'intérieur sur la T8S. D'ailleurs, cet avion, vous pouvez le choisir dans plusieurs versions. Version avec cette radio. Version avec l'autre radio. Une version avec ou sans la valise. Si vous n'avez pas de valise, évidemment. Vous avez une boîte dans laquelle vous pourrez transporter également l'avion. Mais vu la différence de prix, je vous assure. Il ne faut pas s'en passer de cette jolie valoche. Donc, la radio. Il ne nous reste plus qu'à voir l'avion. Le voici. Alors, évidemment, comme ça, il a une tête un peu bizarre. Il lui manque quelque chose. Il lui manque quoi ? Eh bien, ses dérives. On va lui mettre ses dérives. Les dérives, c'est facile. Le vert sur le vert. Le bleu sur le bleu. Ça me rappelle la septième compagnie. Hop. Donc, on va venir tout simplement clipser. Voilà. La dérive sur la petite réglette. Clac et clac. Voilà. Donc, on a entendu le petit clac. C'est bon. Et là, on a vraiment quelque chose qui ressemble à un soucoil. Alors, le soucoil, c'est un cobra. Il a vraiment une tête de serpent comme ça, de profil. C'est un superbe avion. Ici, c'est un profil planche. C'est du déperon avec deux feuilles, ici, qui rendent le matériau un petit peu plus résistant. Alors, c'est un matériau qu'on trouve souvent au niveau de ses profils planche RTF. C'est-à-dire tout près. Pour l'avoir utilisé, c'est relativement solide. On peut se gameller. Alors, évidemment, si vous crachez, vous crachez. Mais à petite vitesse, les petites gamelles, ça passera. Ici, vous voyez que l'avion est complètement monté. Les cerveaux installés. Vous avez tous les renforts carbone. Vous avez le contrôleur de vol. Vous avez le récepteur. Bref. Tout ce qu'il faut pour être heureux. Écoutez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui mettre une batterie. Puis, on va regarder comment ça fonctionne. C'est parti pour la rejet technique. Voilà le joli petit souco. Il est prêt à voler. Il n'y a pas eu grand chose à faire. Il y a eu la batterie à installer. Les deux petites dérives à clipser. Mais ça, je vous avais déjà montré. Et zou, roule ma poule. C'est prêt à voler. Il y a quand même deux, trois petites choses à comprendre. Et puis, un petit calibrage à faire. Mais on va s'en occuper ensemble. Avant, les caractéristiques de l'avion. Ici, de long, il fait 48 cm à peu près. Pour 40 cm d'envergure. Alors, évidemment, c'est un avion ultra léger. Il fait 116 grammes en ordre de vol. C'est-à-dire ici, avec sa petite batterie. 7,4 volts, 600 milliampères. Le matériau. Alors, je vous parlais de ce matériau un petit peu particulier. Alors, je me suis renseigné quand même. Alors, c'est du PP. Le PP, du PP. Du polypropylène. Alors, le polypropylène. Vous voyez, c'est un truc qui est relativement, relativement résistant. Évidemment, je ne vais pas tordre. Quoique, j'ai vu des photos. Ils arrivent à tordre complètement l'aile. Ça ne casse pas. Je ne vais peut-être pas essayer ça. Alors, pour renforcer quand même l'ensemble. On a des petites pièces en plastique. Ici, sur le nez. On le voit ici. Une pièce moulée. À la base du moteur. On a également une pièce moulée qui sert de bâti moteur. Et partout, on a des renforts ici en plat de carbone. On en a là. On en a en dessous. On en a ici à l'arrière. Donc, on a un ensemble qui devrait être relativement rigide. D'autant plus que c'est un profil planche. Mais dont les renforts ici forment une espèce de caisse. Donc, on a quelque chose qui devrait être rigide et voler pas mal. Bon, on verra bien. Le moteur. Un petit moteur ici. Je vais essayer de vous le montrer. C'est pas évident. C'est un 1306 avec 4000 de KV. C'est les petits moteurs qu'on trouve sur les drones. Avec un petit cône métallique. Une hélice qui est une Gemfan 3052. On a un ESC. Il est ici qui fait 15 ampères. Donc là, c'est du classique. Ça devient un petit peu moins classique. C'est quand on va regarder le récepteur. Alors, le récepteur ici, vous voyez, pour un avion, c'est un peu bizarre. Il n'est pas en PWM. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les prises qui vont vers les cerveaux. Alors, on n'a qu'une seule prise qui part. Et on la suit. Où elle va ? Elle va ici. Sur le contrôleur de vol. Ce contrôleur de vol, il s'appelle Bimbé. Alors, c'est lui qui va ensuite piloter les cerveaux. Donc, j'essaye de vous montrer de l'autre côté. Alors, il n'y a que deux prises parce qu'il n'y a que deux cerveaux. Un là et un là. Alors, on allait me dire faire voler un jet avec deux cerveaux. Eh bien, c'est normal. C'est normal. Je vous explique pourquoi. Parce que sur les jets, on a une voilure qu'on appelle en delta. Ça forme une espèce de triangle. Et on a des surfaces mobiles ici. Alors, habituellement, on ne les a qu'à l'arrière. Mais là, on va les avoir ici et ici. Je vous les montrerai tout à l'heure. Elles vont toutes bouger de la même façon. Seulement, elles vont bouger soit pour permettre la rotation de l'appareil. Soit pour permettre l'élévation de l'appareil. On appelle ça des ailevons. On a un mixage ici entre la profondeur et les ailerons. Donc, c'est un vol un petit peu particulier pour prendre les virages. On s'incline et on tire un petit peu sur la profondeur. Exactement comme sur les vrais jets. Le temps de vol de cet appareil, il est donné pour neuf minutes. Je vous disais ça dans le unboxing. C'est la valeur ici qui est donnée. Je vous laisse imaginer que ça risque d'être, ça risque hélas, d'être un petit peu moins. Surtout si on vole avec les gaz ouverts en grand. Alors, ça peut faire un petit peu peur. On se dit, bon ben voilà, c'est un avion qui va voler un petit peu vite. Heureusement, tout est prévu. On a plusieurs modes de pilotage. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite avec notre radio. Alors, sur la radio, on a ici deux switches. Alors, celui-ci, c'est le switch qui va permettre au moteur de s'allumer. Et ici, c'est une sécurité. Mais c'est surtout là que ça va se passer. On a un premier mode de vol, ici en haut, qui est un mode stabilisé. Totalement stabilisé. Ça veut dire que quand je vais incliner mon avion, si je relâche, il va revenir tout seul à l'horizontale. Ensuite, on a un mode dit gyro. Là, quand je vais voler, s'il y a des petits coups de vent, ça va venir rendre le vol un petit peu plus smooth. Par contre, attention, si je pousse d'un côté, il pourra tourner complètement. Il pourra faire des loopings. Alors que dans ce mode-là, on est limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer sur le dos. Là, on va pouvoir faire des acrobaties. Mais ce sera encore un petit peu stabilisé, notamment pour lutter contre le vent. Et ensuite, le dernier mode, c'est le mode professionnel. Le mode où il n'y a plus du tout d'assistance. Là, vous débrouillez tout seul. Mais c'est évidemment dans ce mode-là où on arrivera à avoir la meilleure réactivité. On verra demain au terrain ce que ça donne. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Ce n'est pas très compliqué. On allume la radio. Je branche le zosaure. Et hop là, il a fait un premier bip. Mais il n'en fait pas d'autre. Il n'en fait pas d'autre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai mis en place ma sécurité. Ici, moteur. Si je libère le moteur. Hop. Voilà. Il rebipe encore une fois. Et là, le moteur va fonctionner. Si je mets un petit coup de gaz. Hop là, c'est parti. Il va s'envoler dans la maison. Donc ici, la protection. L'intérêt, c'est que voilà. Quand vous êtes dans cette position-là, vous pouvez bricoler. Il n'y a pas de souci. Tout est protégé. Alors que les autres surfaces fonctionnent. Alors, comme je vous le disais, dans cette position, on est en position stabilisée. Donc, je vais renclencher le moteur pour vous montrer. Vous entendez ? Ici, ça corrige la position. Mais surtout, regardez. Si je fais ça, il va l'empêcher. Il va empêcher systématiquement l'avion de se retourner. Ensuite, j'ai la deuxième position. Alors là, on entend toujours la stabilisation. Vous voyez, on a une réaction des ailerons. Et puis, la dernière, par contre. Ah ben oui, il n'y a plus rien là. Vous n'entendez plus rien, tout simplement, parce que je suis en position, ici, manuelle. Alors, si je regarde un petit peu les manches. Ici, comme d'habitude, j'ai les gaz. Ici, regardez, là, les ailerons. Hop, ils s'inversent de chaque côté. Alors, vous remarquez que les surfaces, ici, à l'arrière et sur les ailes, bougent en même temps. De façon symétrique. Donc là, quand je vais à droite, à gauche, ça monte d'un côté, ça descend de l'autre. Par contre, vous allez voir, quand je vais tirer pour monter, hop, là, les surfaces se lèvent. Quand je pousse, hop, pour descendre, les surfaces mobiles, ça baisse. Et puis, si je mets de côté, regardez, hop, on va avoir un mélange de ces mouvements qui vont permettre à l'avion d'aller dans toutes les directions. Alors, seul petit truc, moi, que je n'aime pas là-dessus, mais je vais vous montrer comment corriger cette histoire. C'est, regardez, ici, la dérive ne fonctionne pas. Vous allez me dire, il n'y en a pas de dérive. Oui, mais moi, le problème, c'est que je suis tellement habitué à piloter avec la dérive que je ne sais plus piloter sans utiliser ce stick. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est qu'en bougeant ce stick-là, ça fasse bouger les surfaces de la même façon que l'autre. Si vous êtes débutant, ça, ce n'est pas la peine de le faire. Mais tous les gens qui pilotent déjà vous diront, moi, ici, je fais un mixage entre ma dérive et mes ailerons. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Tout ça se passera sur l'application. Mais avant d'aller sur l'application, une petite chose à vous montrer, c'est qu'avant de voler, il va falloir indiquer à votre avion son angle, un angle qui est de l'ordre de 20 degrés. Donc, on prend la petite boîte qui est livrée avec, hop, on met ça sous le nez, on est à peu près ici, à peu près ici, 20 degrés, et on va faire une calibration en mettant les sticks, hop, sur les côtés. Voilà, donc ça bouge un petit peu, on l'entend. Alors, en fait, quand on regarde sur le côté, ça se met à clignoter, là, je ne vous l'ai pas montré, mais on entend un petit peu, ça fait un petit clic. Donc, voilà, à partir de là, l'avion est calibré et il va être capable de voler comme ça à l'horizontale. Donc, ça, c'est la première chose à faire avant de voler, c'est une calibration. Vous la calibrez une fois après, vous êtes tranquille. Le reste des réglages va avoir lieu sur l'application. Alors, voilà, donc j'ai ma batterie, j'ai ma petite appli ici. Alors, tout d'abord, la première chose, alors cette petite appli, vous allez la télécharger sur le site Radiolink. La première chose à faire, ça va être évidemment d'allumer la radio, de lancer l'appli et vous allez vous connecter. Alors, vous appuyez sur, hop, connect. Là, il vous demande, mais moi, c'est déjà fait. Il va vous demander si vous voulez allumer votre Bluetooth. Moi, c'est déjà fait. Et là, il va trouver l'appareil, ici, Radiolink. Hop, et là, vous entendez, il fait un petit bip. Hop, la première fois que j'ai utilisé l'appli, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? J'arrivais pas à retirer le bip. Et en fait, il faut lui confirmer que le bind a bien eu lieu. Et là, vous allez bouger uniquement, ici, ce petit trim à gauche ou à droite. Hop, et voilà. Et là, regardez, on a ici. Vous voyez, là, ça bouge. Et j'ai mes surfaces mobiles qui bougent également. Donc, ici, vous voyez que mon application est reliée à ma radio. Alors, il y a un certain nombre de petites choses, ici, à savoir. La première, et elle est importante, c'est que si vous ne faites rien, dès que vous allez voler avec votre avion pendant quelques minutes, très rapidement, l'alarme, ici, de la radio, l'alarme de la radio va se mettre en route. Pour éviter ça, c'est tout simple. C'est uniquement parce qu'au niveau de l'application, ils ont réglé l'alerte de façon un petit peu trop élevée. Alors, on va aller dans, ici, Programme Mix. On va lire le système, ici. Hop, le problème, c'est que je dois éloigner un petit peu la radio de l'avion. Sinon, il a du mal à lire. Il faut plus d'une cinquantaine de centimètres, à peu près. Et là, vous voyez que je vois la tension, ici, 8,1 dans ma batterie. Mon récepteur, 5 volts. C'est normal, il fonctionne en 5 volts. Et j'ai 6 volts dans ma radio. Donc, vous voyez, ici, j'ai toute la télémétrie. Le RSSI, c'est le niveau de réception. Donc, ici, 8,1, ça va. Et si je vais voir, maintenant, hop, ici. Donc, je vais dans Programme Mix. Je lis le système. Hop, et je vais voir que mon alarme, elle est réglée à 7,4 volts. C'est-à-dire que, ici, je suis à 8 volts. Je vais voler une ou deux minutes et je vais passer en dessous de 7,4 volts. Et là, elle va se mettre à biper. Seulement, oui, mais au bout de deux minutes, ça se met à biper. Mais après, vous allez voler encore 3, 4 minutes avec le bip. C'est insupportable, croyez-moi. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement, veut dire, modifier le niveau de cette alarme. Et vous allez passer à 6,6 ou 6,8. Donc, ça nous fait du 3,4 à peu près volts par cellule. Ce qui est vraiment très bien. Donc, moi, ici, je vais mettre 6,8. Je tape OK. Et là, si je fais ça, c'est indiqué. Mais dès que je vais éteindre, ça ne va pas le garder en mémoire. Pour garder en mémoire, on fait bien attention. On appuie sur write. Ici, hop, un petit bip, deux petits bips. C'est bon, c'est enregistré. Donc, maintenant, mon alarme ne se déclenchera qu'à 6,8 volts. Je pense bien évidemment appuyer sur write. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, ce que j'aimerais, c'est que je puisse faire bouger mes surfaces mobiles, ici, à droite et à gauche, avec mon stick de dérive. Parce que pour l'instant, c'est de l'autre côté que ça se passe. Donc, moi, j'aimerais bien envoyer un message quand je bouge mon stick qui dise à l'autre, ben, tu as un tourne, tourne un petit peu pour moi. C'est ce qu'on appelle un mixage. Donc, je vais retourner dans prog mix. Et là, alors, je l'ai préparé, ce mixage. Il est ici, mais il était sur off. Donc, je vais dire, ben, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire, dis donc, la voix numéro 4, c'est-à-dire celle-ci. Quand tu bouges, va dire à la voix numéro 1 qu'il faut qu'elle bouge, c'est-à-dire, c'est l'autre, c'est l'aileron. On lui dit également, ben, vas-y au maxi, c'est-à-dire que si je mets au maxi ici, ben, ça mettra au maxi de l'autre. Donc, j'ai mis 100 et 100%. On peut mettre que 50%, c'est-à-dire que ce stick aura un petit peu moins d'influence. Donc, ici, ben, regardez, je vais tout simplement choisir on. Je vais l'écrire. Hop. Deux bips. Et là, normalement, si tout va bien, regardez. Voilà. Tac. Là, ça bouge. C'est-à-dire que maintenant, mon stick ici, de gauche, sera fonctionnel. Alors, ce qui est sympa là-dedans, c'est qu'on peut bouger plein de trucs. Imaginons que les débattements soient trop élevés, trop élevés pour vous. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les basiques. Et vous allez pouvoir modifier ici les débattements. Donc, en agissant sur ces valeurs. Donc, voyez vraiment l'intérêt de cette radio, cette T8FB, c'est qu'elle ne paye pas de mine comme ça. Mais il y a une super appli. Vraiment, Radiolink, ils ont fait un truc génial. Et on retrouve ça avec la petite radio manette également. Donc, si vous préférez la petite radio manette, vous aurez exactement la même application qui fonctionne. Dernière chose, évidemment, tout ça, ça a un coût. Certains vont me dire, ben ouais, mais c'est qu'un petit avion en polystyrène, ton histoire. Ouais, ouais, pour la carcasse. Mais tout ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment du niveau d'un avion performant. Et pour les gens qui font du modélisme, vous savez qu'on a souvent des avions comme ça en profil planche qui permettent vraiment de bien s'entraîner. On a une radio ici, vous voyez, avec une super appli. On a un moteur qui est relativement puissant. On vous donne la batterie. Vous avez le récepteur. Vous avez le contrôleur de vol. Alors, il existe cet avion sous plusieurs versions. La première version, c'est la version dite PNP. Vous avez tout ça, mais vous n'avez pas la radio, vous n'avez pas la valise. On est à peu près... Attendez, je vous donne le prix exact sur le shop Radiolink sur AliExpress. On est à 147 euros. Donc, sans la radio, il vous faut évidemment mettre votre récepteur, utiliser votre radio. Et là, vous avez l'ensemble. Ensuite, si on prend avec la radio, c'est-à-dire celle-ci ou la petite, je crois que c'est 2-3 euros de plus pour la petite. C'est bizarre. Mais celle-ci, sans la valise, si vous ne prenez pas la valise, on est à 192 euros. Alors, vous allez dire, bon, c'est rien, la valise, je n'en ai pas besoin, je vais faire des économies. Oui, mais la valise, si vous prenez la valise, vous êtes à 202, c'est-à-dire 10 balles. Ils vous font la valise pour 10 balles. Quand on est à payer 192, on peut aller jusqu'à 202, histoire d'avoir cette superbe valoche. Voilà, écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour de cet engin qui s'annonce très, très intéressant. Alors, je dis qui s'annonce parce que je ne l'ai pas encore fait voler. Demain après-midi, on se retrouve au terrain, on va tester cet engin. Si possible, j'en profiterai pour faire voler aussi le A560. Je vous ferai une autre petite vidéo pour voir comment il se comporte en extérieur. Et puis, écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous pensez à nous mettre un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner. Je vous mets tous nos liens affiliés en dessous. Je vous mets également mon Buy Me A Coffee si vous voulez me payer un petit café et surtout soutenir notre chaîne. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... 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